de la CEU. Toutefois, pendant que nous nous sommes envoyés à démontrer l'intérêt de notre pays d'une consultation de la plus inclusive possible sur la question de la mécanique de la CEU et du cadre juridique et ainsi se lèvent les élections, le gouvernement. Et du temps n'a pas déjà pris un cadre d'un espèce de concertation avec la société civile à proposer un cadre similaire mais de haut niveau avec les parties politiques. Par la suite, suivant la concertation pré-partite, pouvoirs, partis politiques et en réaction d'un société civile. Dans un souci de donner plus de chance au dialogue, nous avons marqué un accord pour le principe d'un cadre respect de concertation qui constitue pour nous une solution mécanique. Aussi, dans le souci de créer un cadre de discussion civile et constructive, nous avons commandé qu'une fois réellement transmis un document des termes de référence du cadre respect d'une concertation. Cette proposition avait le but de nous permettre de mieux de parler à la rencontre car nous souhaitons à l'avance les sujets de discussion, la méthodologie du travail, la liste des participants et des résultats de la rencontre. Le gouvernement s'était engagé à nous intervenir sur le document dans les prochaines rencontres. Malheureusement, ce document ne nous a jamais été transmis et à notre surprise, comme s'il n'y a jamais été. Le exemple de l'intérieur nous est invité à la deuxième rencontre car nous souhaitons aussi que le gouvernement, faisant fil de nos interpellations, nous essayons d'office des discussions après voter et promouiller l'apport sur la compétition de la sécurité. En insistant sur la tenue d'une large concertation inclusive, nous avons un cœur, nous avons un cœur de noquer d'un local électoral consensuel qui s'appuie sur un cadre juridique et institutionnel tout aussi consensuel après le sorti définitivement du site national d'élections Nous étions toujours en train d'un diamètre sur les dangers qui faisaient courir à la continuité en ne respectant pas les injonctions d'amour africain des droits de l'homme et des peuples, et en nous tenant compte, en nous tenant compte des moments d'interaction et de soumession de l'opposition significative que nous établons, de la société civile et de la population, lorsqu'à l'issue du Conseil des ministres du 25 septembre 2019 a découvert le gouvernement immobilier l'aventure publique la condition de la sécurité. L'analyse de cette conclusion nous donne de constater que sur 15 ans, le pouvoir RHDP s'avance maintenant en soi. Et comme nous dit, l'actuel président de cette série confrigienne, fraîchement divisionnaire du secteur général du conseil constitutionnel, est tout simplement le conseiller du président du conseil constitutionnel, qui lui-même est un ami de maintien du chercheur. Quelle traité ? Pouvons-nous donc accorder à un délocal qui est complètement infinié du contraire ? Est-ce que, d'autant plus que même ceux des partis politiques et des ordinateurs de la société civile, qui avaient participé à la mise en place de cette compagnie électorale, la dénonce qu'aujourd'hui, comme étant l'astole que le pouvoir est constituée dans cette norme, une véritable suffisante de ce pouvoir, voire même un futur spécialisé du RHDP ? Mesdames Messieurs, LES et le PDS ont dénoncé et condamné à plus d'ici l'obligation du gouvernement à vouloir se tailler sur mesure d'un organe électorale en vue d'une élection de 2020. C'est dans ce contexte et cette atmosphère électorale que, le 8 janvier 2020, nous avons été appelés par la Direction Générale de l'administration du territoire pour nous demander d'aller retirer dans leur domaine du gouvernement. Nous nous sommes exécutés parce que, respectueux de l'administration britannique, mais l'électorat de l'électorat de l'électorat nous a fait en compte que nous étions conviés à être en compte de la privature portant cela au fait du cadre politique le 9 janvier 2020 à 14h30, c'est tardi, hier. Nous continuons de nous poser la question de savoir à quel jeu peut jouer le gouvernement en nous conviant en compte de cette importance de façon si possible et ceux qui nous en font à peine de nous pardonner nos premiers dans nos différents états-majeurs restants. Cependant, soucieux du devenir de notre population, nous avons fait abstraction pour toutes ces encartes et nous nous sommes présentés à la table de discussion avec le gouvernement. Il ressort de nous en soutien que le gouvernement peut couvrir les discussions sur tous les sujets relatifs à l'organisation des élections. Nous en prenons acte et notre réaction est la suite. L'EDS et le PDC-RDA recusent, avec force et conviction, la série actuelle qui n'est ni consensuelle, ni impartiale, ni à l'économie. Un tel organe ne saurait raisonnablement conduire à des élections démocratiques, libres, régulières, transparentes et apaisées que l'immense majorité des citoyens rappellent. Le PDC-RDA et l'EDS réitèrent le rappel à un dialogue politique national et élusique sur la question du cadre général devant régulier les élections d'ordre en vie. Sur l'ensemble de toutes ces questions liées au processus électorat, CEI, code électorat, dégroupage électorat, CEI, séculisation du souhaitin, EDS et le PDC-RDA ont des propositions concrètes à partager avec les autres acteurs du processus électoral dans la recherche du consensus national sur chacun de ces sujets. Cette réouverture du cadre politique est pour nous une grande politique, pour endager des discussions responsables, franches, sans avérus, ni confiants, dans l'administration de l'administration. Mesdames et Messieurs, convaincues que la Côte d'Ivoire peut vaincre le système indien des violences postélectorales patrières et étant profondément attachée à la démocratie, soit de la stabilité et du développement des États-Unis, de l'économie mondiale, PDSQ et le PDC-RDA, avec l'opinion nationale et internationale à terre, quant au risque que fait pousser sur la Côte d'Ivoire par la compassion au passage en force du gouvernement qui cherche nous sans pouvoir renforcer plein de plus notre pays dans la crise. C'est pour vous, nous voulons faire l'égorie du gouvernement postélectorale, en ce moment, que les échanges auxquels nous entendons, comme une part active, soient réels, et que le nouveau code électoral soit véritablement le fruit des propositions de tous les acteurs du processus électoral vivant. Je vous remercie pour votre parole. Merci. Nous avons un merci de la journaliste. Président, je vous remercie. Président, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. DPS et PDC qui a présenté la solution qu'on pouvait nous faire incontrètement plus de la rencontre, c'est que l'I.L. et l'I.L. dans la proposition citoyenneté d'avoir deux pièces de contrat de plateforme, deux BDCS, une loi de loi de l'économie qui avait été invité. Au cours de cette rencontre, nous avons marqué notre surprise qu'il y avait des partis politiques qui étaient par exemple la première phase de l'éducation, plus durusement avec l'histoire de la dame. Alors qu'il y avait certains partis politiques, il n'y avait aucune absence. Et les absents, il y avait le RPC, ça fait mieux être, ça fait mieux être et il y avait le DFT. Après notre intervention, le gouvernement a mis l'adresse et l'excuse. Avec les députés, les secrétaires éco-couches et le gouvernement, tous ces partis-là, nous serons invités. Dans ma partie, c'est le cher Fonds, toutes les communications que nous allons animer, nous serons à BDS et secrétaires. Je vous le prie. Merci. Merci. Je vous le prie. Je vous le prie. Madame la Sérieure, nous allons procéder vos échanges et vous donner la parole, vous demandez votre programme pour poser vos questions. Nous allons prendre une précarité ici. Merci. 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 Merci à vous. Bienvenue au pire le milieu. Bienvenue au pire le milieu de l'État. Bienvenue au pire le milieu de l'État. Bon, je vous laisse savoir, je vous laisse la question, vous savez, comment est-ce que vous, pour ceux qui disent que vous faites le président Alassane Ouattara, vous l'avez donné du temps, c'est pourquoi il a entendu, vous visez maintenant des discussions, parce que quand on voit le délègue par rapport aux sélections antinoises, est-ce que les discussions vont apportées à la réforme, qu'on souhaite que le début de l'année soit vraiment élargée ? Et puis, ensuite, bon, il est question que le président voudrait, bien entendu, revoir la constitution, parvoi, l'éducatif, l'alimentalité, ou, comme il l'avait dit une fois, c'est, enfin, le président Bédié, ou bien le président Laurent Bago, s'il reste éliminé, et quelle action comprenez-vous en proposant à un programme de gouvernement ? Je viens d'appeler le président. Alors, je voudrais savoir, je voudrais poser ma question, je voudrais poser ma question, je voudrais poser ma question au commissaire, c'est de savoir, est-ce que si le gouvernement maintient la suivie actuelle dans son état, est-ce que le gouvernement maintient la suivie actuelle dans son état, est-ce que le gouvernement maintient la suivie actuelle ? La film est une outline, et moi, l'about.. Les deux-doubillons, les deux-doubillons, ils ne raison pas, ils ne sont pas là, on a fait de leur entendre, Il n'est pas plus cédé après. Est-ce que c'était question sur le groupe de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage ? C'était question sur le groupe de l'apprentissage. Le groupe de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. Le groupe de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. le président Soro, le président Soro, qui s'est déroulé et la dégociation. C'est deux dossiers différents. Et déjà, la sécurité s'est promocée sur l'issue du président Soro. Donc, cela ne t'empêche pas que nous puissions aller aux négociations. Deuxièmement, vous parlez du délai. Car en matière politique, il n'y a pas de manière. On pense qu'il n'y a rien, c'est vrai. Parce que chacun dit qu'il veut la paix que les élections soient transnantes, basiques, non sur l'autre. Mais en tant que moment, on a eu la politique. C'est facile. Pour qu'il y ait des élections basiques, il faut que tout le monde participe. Si on a quelque chose, soit élevé. C'est ça. Maintenant, s'il y a des choses qui ne veulent pas, tout le monde soit l'un, avec les équipes qui ne veulent pas, qui ne se passe plus. Et c'est là qu'on va voir. Donc, laissez-nous faire la première réunion et on reviendra vous parler. Parce qu'on a bien l'engagement. Donc, de délire-vous-près. Chaque fois qu'on sort, on va parler. Parce qu'on peut dire quoi ? Qu'en est-ce que j'ai dit ? On ment ce soir. Vous parlez, vous vous êtes bien, vous faites confiance. Et les quatre personnes, on dit, c'est qu'il faut. Maintenant, nous, chaque fois qu'on va sortir. Prochaine fois, nous, on va sortir. Et bien, c'est que c'est l'impérité. C'est l'impérité. C'est l'impérité. Chaque fois qu'on va, on vient, on vous dit. Vous êtes sacrés. Pourquoi vous, mais vous sachiez qui bloque, qui bloque pas ? Parce que le moment, les élections passent plus. On ne sont plus de moins en nombre, en plus des élections. Donc, si vous êtes épaillé depuis le gouvernement, jusqu'à la proposition, à la maintenance, on a un peu sous-mètre avec le problème de l'église. Donc, ici, c'est trop long, ça fait assez pour ça. Deuxièmement, la série, vous disons que nous, le président, elle s'est écrite. Et le premier ministre, on va expliquer des sujets relatifs à l'organisation des élections. Donc, pour l'église, c'est-à-dire que le code, le code, là, c'est un paquet, il a su la table. Qui a accepté le code ? Qui a accepté le code ? Je l'assai. Donc, d'accord, tu as l'assai ? Non, on va le trouver, on va le trouver, on va le trouver à l'assai. Donc, on va prendre confiance. On ouvre, on est après, on va aux élections. Donc, depuis longtemps, d'accord, 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 on va tous avoir la résolution. La série-là, elle ne va pas travailler dans l'acte absolu. Est-ce que je vous fais, qui vous a accepté ? Je crois que, je vous remercie aujourd'hui, à l'opposition, si la série-là, j'ai une raison. Je crois que, il faut qu'on s'appelle cette série-là. Parmi nous, l'opposition, et parmi nous, parmi ces telles-là, certains souffrures, qui ont même travaillé à la mise en place des scènes. Cette série n'est pas consensuelle. Nous le saisons de tous. Et nous l'avons dit, nous l'avons signé, nous l'avons signé. Nous, dans cette région, cette série-là. Nous allons utiliser tous les moyens, démocratiques et égaux, pour améliorer la réforme de cette série-là, faire en sorte que cette série soit consensuelle. Et, prêtez-vous, nous allons en revenir à une série qui sera véritablement consensuelle. Et ça, nous ne nous en séjourons pas. Nous, nous serons tous ces consensuels. Soyez-en profondément promettés. Qu'est-ce que nous avons aidé à la dernière étape ? Nous avons dit, nous on dis que nous sommes censés. Mais nous sommes prêts, nous avons des compétences concrètes, nous sommes prêts à aller à la prochaine rencontre, plus importants, comme ça nous vendredi. Nous avons été prêts. Bien que nous vous conduisons à la série, nous sommes prêts à ce que nous vendredi. Et surtout, nous avons été prêts à ce sujet. Nous avons été prêts aux mariés. Tous les sujets relatifs à l'incense, aux élections, et nous sommes là pour ces consens. Donc, ce que je peux dire, en fait, nous, pour ces consensuels, nous conseguissons savoir, que ferons-nous ? Nous avons apprécié les conseils du conseil, nous nous atténons pour ça. C'est ça que nous avons apprécié. Aujourd'hui, la série qui se marque en fait. Merci. Merci. Olivier, pour l'intelligence de l'humanité, c'est Olivier Dion, non c'est qui Dion, c'est Olivier Dion. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.